Hello les filles ! Alors comme vous avez pu voir dans le titre de ma vidéo, j'ai enfin testé la marque The Balm. Alors ça y est, enfin je m'y suis mise. J'ai en fait été d'ailleurs très intéressée par un produit, donc je vais vous montrer tout ça de suite. Donc ce fameux produit dont je vous parle, c'est simplement le Marilou Minasher, donc The Balm, qui est donc une tuerie. Alors d'abord je vais vous parler du packaging, donc vous voyez ce sont des pin-up, voilà c'est vraiment des pin-up d'YS50, enfin moi tout ce que j'aime bien évidemment. Et donc vous voyez je n'ai même pas pu me résigner à jeter le carton parce que j'adore énormément. Donc voilà, donc en fait ça se présente comme ceci. Alors normalement il est vraiment très connu, cet illuminateur là sur Youtube, il est vraiment très connu. Et je confirme, c'est une tuerie, il est super beau, il est éclatant. D'ailleurs c'est celui que j'ai, vous voyez, sur l'ossature de mes joues. Et vous voyez comme c'est vraiment, enfin il est sublime au niveau du nez, j'en ai mis sur l'arche de Cupidon, enfin bref je l'aime énormément. Donc il se présente comme ceci, voilà la petite merveille. Et en fait quand vous l'ouvrez, voilà, il y a une petite glace, voilà tout simplement. Et donc avec le, j'en perds mon latin avec la poudre. Donc il y a une bonne capacité, il y a 8,5 g, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je l'ai payé, alors normalement son prix c'est 20,80€ sur Filunique, parce que j'aime beaucoup ce site, je trouve qu'ils sont très sérieux, il n'y a pas de frais de port. Et ils sont assez rapides de leur envoi. Voilà, donc je l'ai payé un petit peu moins, j'avais 30% ou 20% dessus, je ne sais plus. Donc je l'ai payé un petit peu moins cher. Mais je ne regrette vraiment pas les filles, c'est une tuerie. Un seul passage, regardez-moi ça comme il est pigmenté, c'est un truc de dingue. Enfin il est, regardez-moi ça, mais c'est énorme quoi. C'est vraiment, je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. Mais voilà, et c'est vraiment... Donc il tape un petit peu dans les dorés. Et voilà, il est très velouté, très compact, très illuminateur. Il n'y a que des points positifs, il tient toute la journée, on voit que ça. Enfin moi je trouve que ça fait vraiment un truc de folie. Vraiment les filles, je vous le conseille, parce que pour le prix, il est vraiment super. J'avais beaucoup, beaucoup hésité avec le Dior Skin doré, l'illuminateur de Dior en fait. Le problème c'est qu'il coûte 55 euros, c'est une horreur. Et je suis allée le swatcher en magasin. Alors comme c'est beaucoup éclairé, je ne voyais rien. Et je ne pouvais pas tester avec celui-là, parce que je ne l'avais pas reçu encore. Et quand je regardais les swatchs, ils se ressemblaient énormément avec le Dior en fait. Et pour le prix, je ne regrette pas d'avoir laissé l'autre en magasin, et d'avoir pris celui-ci. Parce que vraiment pour moins de 20 euros les filles, il est super, je vous le conseille. Vraiment, il est vraiment super sympa. Et à l'application ça se fait tout seul. Donc voilà. On va donc continuer dans les poudres. Et donc là j'ai tout simplement le Betty, cette fois-ci le Betty Betty Minizer. Donc là c'est un bronzer tout simplement. Donc là c'est une petite brunette, voilà, qu'ils ont mis cette fois-ci. Et donc là pareil, j'ai gardé le carton bien évidemment. Donc voilà. Et en fait ils s'utilisent comme bronzer, mais également comme fard à paupières. Et là je l'ai vu sur Google en regardant les images. Et je me suis dit, mais je ne peux pas passer à côté de celui-là, parce qu'il est vraiment sublime. Donc toujours pareil, il y a toujours la petite glace, voilà. Et donc là cette fois-ci il est beaucoup plus foncé. Comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment, voilà, un seul passage également. Et regardez-moi ça, les filles. Enfin c'est un truc de folie, c'est un... Voilà, et voilà la différence entre les deux. J'aurais bien vu que vous puissiez bien voir. Regardez-moi ça. Hop et hop. Enfin c'est exceptionnel. Ce sont des produits de fou, je ne pensais pas. Et donc là j'ai voulu le mettre donc en guise de fard à joues et de léger contouring. Donc vous voyez je l'ai, surtout peut-être cette partie-là. Voilà, il est sublime. Et donc je l'ai là. Donc j'en ai mis un petit peu plus pour que vous puissiez bien le voir à la caméra. Mais il est vraiment sublime. Il a un pareil, un fini velouté. En fait c'est la même chose que le Marilou, sauf que c'est un bronzer tout simplement. Et je pense qu'il conviendra vraiment à toutes les cadrations, même sur une peau bronzée. Je pense que ça donnera un petit effet un petit peu doré, doré-bronze. Vraiment très très joli. Et je ne l'ai pas testé en fard à paupières mais je suis sûre que ça va faire un truc de dingue. Donc vous voyez déjà sur les joues ce que ça peut donner. Donc c'est vraiment un truc super sympa. Et donc là pareil, je vous mets les deux à côté pour que vous puissiez bien voir la différence. Mais je ne regrette pas mes sous. Là par contre je ne l'ai pas acheté avec les réductions. Mais voilà donc les petites merveilles. Et vraiment les filles je vous les conseille à 1000%. Parce que c'est de la super qualité. C'est du fabriqué USA. Et donc voilà c'est que du bon pour cet illuminateur et donc le bronzer. Donc voilà les filles d'un peu plus près. Je voulais absolument vous montrer le bronzer et l'highlighter. Mais regardez-moi ça, ce truc de folie. Même le bronzer sans l'illuminateur ressortirait pareil. Enfin c'est vraiment une merveille ce truc-là. Enfin c'est vraiment un suivi. Et enfin les filles. Et on va tester. Enfin on va tester. Non je vais vous montrer pardon. La nude thune de... Alors excusez-moi pour l'accent anglais. J'ai un accent pourri hein. La nude thune de balm. Alors ça faisait longtemps que je me l'ai rêvé celle-ci. Seulement j'hésitais parce que j'hésitais. Parce que j'avais la naked numéro 1 tout simplement. Et c'est souvent qu'on entend parler. Ouais c'est des similaires, c'est pareil, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs aujourd'hui c'est un make-up que j'ai fait exclusivement avec la palette. Donc je vous montrerai ça d'un peu plus près tout à l'heure. Donc elle est vendue voilà comme ceci. Et ce qui est vraiment beau donc avec les packaging de The Balm, c'est qu'il n'y a que des pin-up des années 50. Enfin moi j'aime énormément. Alors déjà je vous montre d'un peu plus loin. Voilà donc là vous avez un petit pinceau. Alors le pinceau il est vraiment ridicule. Ils auraient pu faire un effort là-dessus par contre. Parce que la palette coûte quand même 34 euros. Alors là c'est pareil, moi je l'ai eu en réduction. Je l'ai payé 10 euros de moins, je crois un truc comme ça. Bon par contre c'est vraiment bien parce qu'une super glace, elle est vachement grande par contre. Et donc voilà d'un peu plus près les filles que ça donne. C'est trop joli, c'est des pin-up. Ça fait rêver, c'est super sympa. J'aime énormément. Voilà donc au niveau du packaging évidemment ils ont tout bon. Si vous aimez comme moi les années 50, rockabilly, tout ça, vous allez être servis. Et donc là au niveau des fards, je trouve que ce sont des super fards. Alors je vais l'appliquer en deux, voilà, pour que vous puissiez y avoir. Donc je trouve que ce sont vraiment de très très bons fards. Ils sont très pigmentés, ils sont poudreux. Alors moi ça ne me gêne pas du tout. Parce que j'ai pas, vous voyez je me suis maquillée, je n'ai pas eu de chute sur les joues. Par contre il y en a quand on lit les swatchs. Et ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'ils sont très pigmentés. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. Et ne serait-ce que le saisi là, le blanc, c'est un vrai blanc. Regardez-moi, mais c'est hyper blanc. J'ai voulu me le mettre en dessous de sourcil, il a fallu que j'ai stomp parce que c'est vraiment très très blanc. Nous avons le Stubborn, qui est un champagne rosé très très jauni. Regardez-moi ça, c'est trop trop beau. Nous avons le Selfish, et donc je l'ai utilisé celui-ci dans mon make-up. Le Sophisticade. Regardez-moi ces trucs de fou, mais c'est hyper beau. Vraiment c'est, voilà, le Subjective. Enfin c'est... Ils sont vraiment très pigmentés, très lumineux. Voilà, ça se travaille tout seul, ça se fait tout seul. Ça s'estompe vraiment très très bien. Moi j'ai pas eu de problème là-dessus. Et je peux vous dire les filles que ce n'est pas du tout la même chose que la Naked Numeric. Donc voilà la différence avec les deux en fait. Hop, si je fais bien attention. Voilà. Et bien moi je trouve pas du tout que ce soit la même chose. Au niveau de pigmentation, effectivement, c'est la même chose. Urban Decay est un petit peu plus intense au niveau de la pigmentation. Mais sinon ce n'est pas du tout les mêmes coloris. Alors oui effectivement c'est du nude. Mais enfin non, dans le nude on a tellement tellement de nuances. C'est vraiment très très rare si on peut retomber sur la même chose. Et donc je ne regarde vraiment pas mon achat. C'est une super palette les filles. Et comme je vous dis, ce n'est pas la même chose que la Naked. Je peux vous le confirmer. Nous n'avons pas de Snoopy dans la Naked. On n'a pas le Sealy non plus. On n'a pas d'aubergine. Ce brun aubergine qui est sublime. Enfin c'est vraiment très pigmenté. C'est vraiment très très joli. Enfin moi je les aime énormément. Donc voilà. Tout bon pour cette palette également. Voilà les filles. Donc cette petite vidéo revue sur The Balm est terminée. Alors je n'ai pas testé toute la gamme. Parce que je n'ai pas non plus les moyens de faire ça quand même. Donc voilà. Mais j'ai pris vraiment des produits qui m'intéressaient. Et je ne suis pas déçue. Je n'ai aucune déception. Par contre les filles, je tiens à vous signaler. Parce que j'ai vu des vidéos sur Youtube. Qui parlaient de la palette. Et qui arrivaient de Chine. Et elle disait. Ouais c'est une super affaire. Je l'ai payé 5 euros. Ne les prenez pas. Ce sont des dupes bien évidemment. Ce ne sont pas les vrais. Donc voilà. Donc prenez les sur Filunique. Tous ces sites là où vous êtes sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et B je vous déconseille. Parce que ça peut marquer. Enfin Fabrique à Chine. On sait très bien que ce ne sera pas la vraie palette. Donc vraiment je vous déconseille. Parce que la pigmentation n'est pas la même. D'après ce que j'ai entendu. Mais voilà. Mis à part ça. Donc ce n'est. C'est que du positif pour cette gamme là. Donc voilà les filles. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501